Moula, archive sonore. Alors nous sommes en retard, Philippe Solaire, ça paraît-il. Le public s'impatientait, paraît-il. Donc on ne va pas perdre de temps en présentation. Vous êtes ici dans votre ville, chez vous, tout le monde vous connaît. Et on va entrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire on va parler de ce dernier livre, Le cavalier du Louvre, vivant de nom, qui paraît chez Plon, qui est un ouvrage important, presque 300 pages. Et je voudrais que vous nous disiez tout de suite, ce vivant de nom, ce Dominique vivant de nom, qui apparaît déjà d'ailleurs dans plusieurs de vos ouvrages antérieurs. Comment l'avez-vous connu, où, quand, depuis quand vous intéressez-vous à lui, et qu'est-ce qui vous a donné envie de consacrer un essai important à ce singulier personnage ? C'est une drôle d'histoire. D'abord, de nom m'apparaît dans les anthologies de récits libertins du XVIIIe siècle. Et comme je suis plutôt passionné par ses écrits depuis longtemps, je le vois toujours figurer, toujours avec le même texte, dans les anthologies. Ce texte qui devient bizarrement de plus en plus fameux avec le temps. C'est point de lendemain dont les rééditions, maintenant, n'arrêtent pas. Pourquoi est-ce que ce texte m'intéresse ? Parce qu'il a 35 pages, il est très court, et je sens depuis toujours qu'il est unique en son genre. Bon, il est signé vivant de nom. Tous les spécialistes du XVIIIe siècle connaissent ce texte, indubitable, qui est là comme une sorte d'énigme, parce qu'il a d'abord été publié anonymement, en 1777, avec des initiales, M-D-G-O-R, qui veut dire, on l'a su petit à petit, M. Denon, Jean-Quilhomme, ordinaire du roi. Et puis il a reparu en 1812, et puis on retrouve sa trace dans la physiologie du mariage, où Balzac le recopie presque intégralement, mais avec des censures, en l'attribuant à Dora. Et puis il reparaît un peu plus tard, à la fin du XIXe siècle, mais pas vraiment, parce qu'on ne le trouve pas trop digne d'être mis en valeur. C'est donc toute l'idéologie du XIXe siècle qui est très hostile au récit libertin. Amatole France, par exemple, qui est un des premiers à reparler de Vivant Denon, pense que Pointe-Landemain doit rester quand même dans l'arrière-boutique, enfin dans le fond de la bibliothèque, et que ça doit être présenté simplement aux bibliophiles ou aux connaisseurs. Et puis petit à petit, voilà. Et maintenant, je crois que le moment est venu d'en parler tout à fait à découvert. Dans son dernier roman, par exemple, Milan Kundera s'appuie beaucoup sur Pointe-Landemain, dont il a une version que je m'amuse à contester. Donc, c'est l'histoire d'un texte. Mais à travers l'histoire de ce texte, c'est toute l'histoire aussi de la littérature du XVIIIe siècle. Est-elle derrière nous, ou au contraire, nous concerne-t-elle d'une autre façon qu'on l'aurait cru ? C'est à peu près la question qu'on peut se poser pour tous les auteurs du XVIIIe siècle les plus importants, notamment ceux que Denon, alors ça je vais le découvrir de plus en plus par la suite, qu'il a rencontré, c'est-à-dire Diderot en Russie et Voltaire en Suisse. Voilà ce Denon-là. C'est le Denon vivant du XVIIIe siècle. Il passe 53 ans de sa vie au XVIIIe siècle et 25 ans au XIXe siècle. Ça, je vais le découvrir petit à petit, c'est-à-dire que c'est une façon d'exister à la charnière de deux siècles et à travers quelle époque ? Qui peut nous intéresser beaucoup parce que dans cinq ans, c'est la fin du XXe et alors le XXIe sera quoi, existera-t-il et comment ? Bon, ensuite, j'ai quand même d'autres lectures et je me rappelle quand même, avant que les pyramides du Louvre existent, que j'entrais, lorsque j'allais au Louvre, par le pavillon Denon. Était-ce le même homme ? Mais oui, c'est lui. Donc, pour les uns, c'est un auteur du XVIIIe siècle, de ce texte bizarre, et pour les autres, ce texte n'existe pas et il est le fondateur du Louvre. C'est-à-dire que c'est lui qui a conçu, exécuté ce grand projet que vous voyez aujourd'hui et dont on peut de plus en plus attendre quelque chose comme une sorte d'irradiation. C'est le premier à avoir eu la notion de musée. Avant, les œuvres d'art étaient dispersées, soit dans les églises, soit dans les cours, et étaient réservées à la contemplation de ceux qui se trouvaient là. Quand on lit Chateaubriand, que Denon a très bien connu, autre écrivain français, on s'aperçoit que les tableaux dans les églises à cette époque-là étaient très difficilement visibles. Chateaubriand raconte comment à Venise, il est obligé de monter sur un petit tabouret pour observer l'assomption de Titien, qui est invisible. Donc, Denon coïncide avec ce moment très particulier de la conscience européenne, nationale et européenne, qui se pose la question du musée, et du musée démocratique. C'est-à-dire que ces œuvres d'art doivent être assemblées dans un endroit. Ce sera la France, pour parler, où ils seront accessibles à tous. Donc, ces deux, deux noms, si je peux dire, c'est le même homme. À partir de là, j'ai eu envie d'en savoir plus et de m'intéresser à sa vie. Alors, c'est un tel roman, un tel tissu de roman, que le personnage m'a semblé de plus en plus extraordinaire. Et c'est ce que j'ai essayé de dire dans ce livre. Alors, on va peut-être évoquer, au moins rapidement, les principales étapes de cette vie terriblement romanesque, comme vous venez de le dire. Mais avant, j'ai envie de vous poser une question. C'est la première fois, finalement, que vous consacrez une étude aussi importante, n'est-ce pas, à un personnage. Vous avez écrit des préfaces, vous écrivez beaucoup d'articles, comme ça. Mais un personnage qui a ce double intérêt que vous venez de dire, d'être un écrivain, d'être également un artiste qui a fondé le Louvre, c'est la première fois que vous faites une étude de cette ampleur. Est-ce que vous l'avez voulu, cette étude, de type universitaire ? Il y a effectivement, à la fin, une bibliographie très sérieuse. Il y a des références et tout ça. On voit que vous avez beaucoup lu pour faire cette étude. Est-ce que c'est une étude de type universitaire ? Ou bien est-ce que c'est un essai plus personnel ? Est-ce que c'est un texte d'amour ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de roman, je crois, centré sur un personnage, mais un personnage tellement romanesque que ça devient, le personnage et le roman, la même substance. Ce que ça m'a pris, ce livre, d'abord, ça a été très amusant à écrire. Ça m'a pris que j'étais ignorant en histoire. Et de là, je suis devenu soupçonneux sur ce qui était devenu l'histoire chez tout le monde. Je crois que l'ignorance de l'histoire est un phénomène galopant, une amnésie, une perte d'analyse, de substance. Je crois que quand on parle de la fin de l'histoire, on désigne, non pas que l'histoire s'arrête, parce qu'elle ne s'arrête jamais, mais la perte de la connaissance historique chez les individus, ce qui est très difficile, enfin très dangereux, puisque une humanité amnésique par rapport à l'histoire risque de s'enfoncer dans une passivité sans fin. Donc c'est un peu en réaction contre ça, c'est-à-dire, je me suis réappris l'histoire en écrivant ce livre, d'une façon qui m'amusait, qui m'intéressait de plus en plus, parce que l'époque en question, c'est la Révolution française, c'est l'Empire, ce sont les campagnes militaires, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis assez friand de stratégies militaires, j'avais écrit ça dans mon dernier roman Le secret, et par conséquent, ne serait-ce que par exemple ce qui entoure l'expédition d'Égypte en 1798 de Bonaparte ou de nom, joue un rôle de premier plan. Pourquoi ? Parce que comme il est dessinateur et graveur, c'est le premier homme au monde, en quelque sorte comme un cosmonaute sur la Lune, qui enregistre ce qu'on voit en Égypte. On n'avait jamais vu, donc il rapporte de là des dessins, des hiéroglyphes qui ne comprend pas. Et voilà, donc l'objectif, c'était de refaire vraiment de l'histoire. et j'espère communiquer cet extraordinaire amusement que ça a été pour moi de faire de l'histoire comparative par rapport à aujourd'hui. Donc, je parle toujours à partir d'aujourd'hui et je compare ce qui nous arrive, le monde dans lequel nous sommes, avec ce qu'il faut bien appeler une époque révolutionnaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous ne sommes pas dans une époque révolutionnaire. On peut aller plus loin dans l'analyse. Mais je compare ça, je compare ces deux époques. Évidemment, je parle de la Révolution et de l'Empire de Napoléon Ier, le grand, pas de Napoléon III, le petit, comme dit Victor Hugo. Et j'essaye de voir un petit peu ce que c'est que la France dans cette épopée où elle en est, ce qu'elle a à proposer, l'énergie qui est la sienne ou pas. Des questions qui me semblent assez cruciales, quoi. Je voudrais que vous reveniez sur un point de ce que vous venez de dire quand vous déplorez cette amnésie de l'histoire qui affecterait nos contemporains. À qui pensez-vous en particulier ? À moi, un peu tout le monde. Il y a une chose qui est en contradiction avec ce que vous dites, c'est le succès des ouvrages à caractère historique et en particulier justement des grosses biographies historiques qui, depuis un certain nombre d'années, sont des best-sellers. Oui, mais ça, c'est une histoire, si je peux dire, morte en quelque sorte. Enfin, je ne veux attaquer personne, mais c'est une histoire contemplative, c'est-à-dire une histoire qui est assez conventionnelle, finalement. Pour moi, l'histoire est une passion. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait d'histoire sans passion. Enfin, même lorsque la passion est retombée, elle couvre, elle explose de temps en temps, elle se fait sentir. Donc, je crois que ces ouvrages dont vous parlez, enfin, je suppose que ce que vous voulez dire, c'est que l'auteur ne s'implique pas, ne s'engage pas dans son discours et a donc un regard comme si son point de vue était neutre, comme s'il racontait quelque chose de joli, comme on fait des films à la télévision, des feuilletons historiques, pourquoi pas ? C'est autre chose d'écrire l'histoire d'un point de vue très engagé, très personnalisé en réfléchissant sur l'époque où l'on est par rapport à une autre époque et de faire sans cesse le va-et-vient. Et c'est là, je crois, où le fait d'être romancier donne à ce livre une autre coloration, une autre allure. Une autre... C'est une époque tellement extraordinaire. Voyons comment les deux écrivains que... Deux noms, rencontrent quatre écrivains principaux, si on peut dire, Diderot en Russie qui lui a servi de passeur pour son activité d'agent secret puisque c'est lui qui a mis dans les bagages de Diderot des plans militaires substitués à la cour de Russie, donc à Catherine de Russie. Voltaire, je l'ai déjà dit, avec qui il a eu une relation très intéressante et assez insolente de sa part puisqu'il avait 28 ans et Voltaire en avait 81. Il y a une correspondance tout à fait passionnante. Château-Briant qui le ménage beaucoup dans ses mémoires d'autres tombes surtout à cause de son grand livre sur le voyage dans la Basse et la Haute Égypte. En 1802, il y a deux best-sellers en France. C'est le voyage dans la Basse et la Haute Égypte de Vivant Denon et le génie du christianisme de Château-Briant. Ça dit quelque chose. Et puis Stendhal qui l'a connu intimement, je crois, et qui a subi son influence par exemple dans l'amour que Stendhal portait à l'Italie. Bon, si je prends simplement les deux derniers, Château-Briant et Stendhal, qu'est-ce qu'ils ont à dire de l'épopée napoléonienne ? Ce sont des gens qui ont quand même l'habitude de mesurer leurs mots, d'autant plus que l'un est très opposé à la politique de Napoléon, c'est Château-Briant, et l'autre est plutôt séduit, c'est Stendhal. Eh bien, tous les deux ont le même mot, c'est-à-dire c'était César ou c'était Alexandre. Donc, il y a eu un Français qui a représenté pour les nations, pour les peuples, pour les États, quelque chose d'aussi bouleversant que l'apparition de César ou d'Alexandre en plein XVIIIe siècle. Ce sont des formules qu'on peut trouver en fatigue, mais je crois pas, je crois qu'il y a eu un tel bouleversement qu'après tout, c'est la seule révolution qui ait eu lieu de façon très radicale, c'est la révolution française, les autres ont soit échoué, soit ont été retournés dans leur contraire. Mais enfin, il y en a eu indubitablement qui a fait son effet, ne serait-ce que par la déclaration universelle des droits de l'homme, qu'on peut dire être une déclaration en effet planétaire, c'est ce moment-là. Et ce moment-là est français. Tout à coup, j'ai eu envie de revendiquer cet esprit français pour ne pas le laisser à son destin de régression, de moisie, de populisme, de ressentiment, de haine de soi. Voilà, j'ai eu envie d'un personnage un peu flambant, comme ça. Vous faisiez allusion à son rôle d'agent secret à Saint-Pétersbourg, et puis ensuite en Suisse, vraisemblablement. Il y a également ce séjour à Venise. C'est un personnage, vous l'indiquez tout à fait au début, qui donc a traversé un nombre considérable de régimes, de Louis XV à la Restauration. À Louis XVIII. À Louis XVIII. Donc, de Louis XV à Louis XVIII, il s'est arrangé pour se tirer d'affaires, un peu à la Talleyrand, mais sans que, comment dire, ses retournements soient aussi spectaculaires que ceux de Talleyrand. Est-ce que c'est un opportuniste vivant de nom ? Est-ce que c'est tout simplement un habile homme ? Comment est-ce que... Non, je crois que c'est... Voilà, opportuniste, c'est la légende que le XIXe siècle crée tout de suite. C'est là, dans les dernières pages du livre, je m'attache à montrer comment le Larousse universel du XIXe siècle le traite, avec une sorte de haine tout à fait intéressante, parce que ça, c'est la bourgeoisie du XIXe siècle qui s'exprime. C'est très, 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 très passionnant de voir à quel point, dans ce détour du XIXe siècle, qui est le siècle du puritanisme, mais nous l'oublions pas. Comment de nom est considéré de façon négative ? Parce qu'on ne veut pas rappeler l'épopée révolutionnaire et impériale, on ne veut pas non plus prendre acte du fait qu'il a écrit un récit libertin, et on ne veut pas non plus revenir sur la constitution du Louvre, qui est due, en grande partie, au fait que l'Europe a été, en quelque sorte, pillé. Alors, pillé, pour de nom, ça paraît tout naturel, c'est-à-dire qu'il est persuadé, s'il le dit, qu'avant lui, avant les lumières, avant l'esprit des lumières qui l'anime, les œuvres d'art ne sont pas vues, qu'elles sont dissimulées, qu'il faut les rassembler, encore une fois, d'un point de vue très démocratique, dans un grand musée. Je crois que c'est une idée très révolutionnaire, qui ne plaît pas au XIXe siècle, parce que la bourgeoisie du XIXe, elle est coincée entre les meutes prolétariennes de la Commune et le danger monarchiste qui est toujours là. Donc, c'est un discours de conciliation, de recouvrement. Je ne vais pas revenir sur le XIXe, moi je m'occupe de cette époque si étrange, si électrique, dans laquelle quelqu'un comme Denon a vécu. Il a eu des responsabilités, à mon avis, très importantes. opportuniste ou pas ? Si vous acceptez que le mot devienne positif, ce qui n'est pas le cas dans la connotation habituelle dans laquelle on l'emploie, parce qu'opportuniste, ça veut dire se soumettant à tous les régimes, il y a eu un article comme ça dans Match, comparant. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que l'article qui le traitait, qui le retraitait d'opportuniste, était très... Étant donné, ses références politiques, c'était très intéressant. On le comparait à Goering. Ce n'est pas du tout ça, c'est sûr. En tout cas, il est toujours auprès des gens qui conviennent au moment qui convient. Il y a la rencontre avec Robespierre que vous décrivez qui est absolument d'ailleurs extraordinaire. C'est quelqu'un qui a risqué sa vie d'une façon permanente. Il est très courageux physiquement, comme le prouve son attitude en Égypte, dans les batailles. Et dans les batailles de Napoléon, c'est quelqu'un qui est assez âgé, de 60 ans, est encore à cheval sur les champs de bataille. Sur des champs de bataille, comme vous vous souvenez, sans doute, on devenait général à l'âge de 25 ans. C'était une époque assez curieuse. Bonaparte a 28 ans quand il est général. Donc très courageux physiquement. Quand il est en Russie, il est expulsé de Russie. Il aurait pu être assassiné aussi en 12. Quand il est à Naples, ses dépêches diplomatiques sont tellement critiques. J'en publie un certain nombre, elles sont savoureuses. Elles sont tellement critiques à l'égard de la cour de Naples, c'est-à-dire Marie-Caroline de Naples, qui est la sœur de Marie-Antoinette, qu'il va se faire virer de la diplomatie. Il pourra le revendiquer d'ailleurs plus tard en disant j'ai été cassé par Marie-Antoinette. Il aurait pu lui arriver des histoires. Quand il est à Venise, il est quand même, et là je crois que le document est fascinant, interrogé plusieurs fois par l'Inquisition elle-même, qui existe encore à l'époque, et donc il est soupçonné d'être un agent révolutionnaire. Donc il avait là encore des risques à courir. Quand il rentre en France, c'est très dangereux parce qu'il rentre fin 1793. Donc c'est très sur la corde reine. Il est sur la liste des émigrés et donc s'il est arrêté en cours de route, il peut être exécuté sur le champ. Alors évidemment, il est protégé, en l'occurrence par David, qui est membre du comité de salut public. Il y a en effet cette rencontre extraordinaire, extravagante. Moi je trouve que c'est un grand morceau d'histoire, c'est-à-dire la rencontre avec Robespierre la nuit aux Tuileries à 2h du matin. Ça c'est un portrait de Robespierre. C'est là ce qui fait regretter que dedans on n'ait pas écrit ses mémoires parce qu'on aurait des portraits inouis. Ça c'est un récit qu'il a fait à une Irlandaise qui s'appelle Lady Morgan. Donc il a rencontré Robespierre à 2h du matin qui lui a dit, alors tout est décrit, le costume de Robespierre, les attitudes de Robespierre sur lesquels on manque beaucoup de témoignages, vous avez remarqué. Un des rares témoignages directs sur la façon de Robespierre se comporter dans une pièce, c'est de deux noms. Parce que Robespierre est aussi un des grands tabous de l'histoire de France. C'est un personnage étonnant. Et donc là, Robespierre lui demande parce qu'il est rentré comme il est graveur et dessinateur de dessiner les nouveaux costumes républicains. Mais Robespierre tombe, etc. Mais donc vous voyez, c'est une vie assez... Vous dites opportuniste, oui d'accord, mais il faut être à 51 ans en cheval en Égypte en train de se faire tirer dessus toute la journée. Il faut être opportuniste si on veut. Voilà. Ce n'est pas un opportuniste dans son... Ce n'est même pas Talran parce que Talran est un homme de cabinet. C'est pour ça que j'appelle ça le cavalier du Louvre. C'est-à-dire tantôt il est en train de travailler constamment à son musée, tantôt il est à cheval à travers l'Europe, partout. Quand il est en Espagne, il a un mot de lui où il dit j'ai failli me faire assassiner cinq ou six fois. Seulement, il n'y a jamais de pathos. Comme c'est un homme sensible et non sentimentale. comme il est très discret, on peut le soupçonner de tout ce qu'on veut. Mais en fait, les preuves sont là. C'est chaque fois un risque très... Alors il a survécu mais ça, ce n'est pas forcément un défaut. C'est sûr qu'il est extraordinairement courageux effectivement pendant les batailles. Il dessine alors que les boulets passent à un droit. Il dessine de façon impassible. Il y a l'anecdote fameuse. Il est en Égypte. Il est en train de dessiner. C'est lui le dessinateur de l'armée. Il est très respecté par l'armée d'ailleurs qui est beaucoup plus jeune que lui. et donc il est en train de dessiner main de temple et il y a un mamelouk qui lui tire dessus pour à cheval et qui le rate. Et dedans, on pose son cahier des seins et c'est raconté par des témoins. Prend son fusil et tue le mamelouk en question. Bon. Puis voilà, il rentre au campement et le général de sexe, son ami, lui dit mais c'est curieux votre ligne d'horizon là n'est pas très droite. Il dit oui, il a tiré un peu vite. Comme ça. Et ça c'est très dans son caractère. Jamais de pathos. Il y a des témoignages extrêmement étonnants justement pendant ces combats qui sont très violents. Alors à un moment il décrit il décrit des soldats qui sont à moitié morts et qui sont en train de s'entretuer. Il y a un soldat français qui est déjà agonisant mais qui avant de mourir trouve le moyen d'estourbir un mamelouk et Denon lui dit pourquoi le tuer ? Et il dit mais vous voyez bien que je vais mourir il faut bien que je jouisse un peu. Voilà, ce sont des paroles terribles. Les scènes de bataille chez Denon sont toutes admirables parce qu'elles sont très précises sans aucun pathos et parfois avec une sorte de lyrisme tout de même très fort. Encore une fois c'est des moments d'émotion là. Il y a des moments d'émotion plusieurs fois dans le voyage en Sicile quand il est dans l'Etna ou sur les bords de l'Etna déjà sa prose là s'amplifie c'est quelque chose d'assez émouvant. Il parle quelquefois de son corps assez rarement mais là dans les batailles oui son corps est là parce qu'il y a des boulets qui passent puis les gens meurent autour. Donc là ça devient très très étrange et il y a surtout une émotion par rapport à cette armée. C'est cette armée de l'an 2 l'armée révolutionnaire impériale désormais enfin Bonapartie ce n'est pas encore impériale qui se trouve en Égypte dans le désert et qui est là. Il y a une scène je trouve très belle qui est décrite d'ailleurs par lui l'armée française arrive devant les ruines de Thèbes qui est là dans le désert c'est la première fois qu'il voit cette Égypte mystérieuse et l'armée l'armée s'arrête et les soldats applaudissent. Alors il faut imaginer cette scène extraordinairement surréaliste d'une armée en train d'applaudir des ruines dans le désert. Mais il y a beaucoup de choses comme ça dans Denon y compris ses histoires bizarres avec son reliquaire. Bon bref chaque fois que j'ai gratté ce personnage j'ai trouvé toujours des choses étranges et séduisantes c'est-à-dire sa façon de vivre et surtout cette passion pour l'art parce qu'il n'a pas beaucoup on ne spéculait pas à l'époque la vente de sa collection en 1826 on voit les prix dérisoires il a une collection magnifique de toute époque et surtout le goût c'est-à-dire que c'est lui qui par exemple a sauvé du détritus c'est pas d'autre mot le gil de bateau qui est au Louvre aujourd'hui qu'il a ramassé dans la brocante parce que ça ne valait rien il faut imaginer des tableaux de bateau qui ne valaient rien en France il l'a trouvé vous vous rappelez qu'il l'a trouvé chez un oiseleur de la place du Carouset qui s'en servait comme enseigne pour faire sa publicité je voudrais que vous reveniez sur l'écrivain parce que c'est quand même ça vous le disiez qui vous a intéressé au départ et c'est point de lendemain et alors c'est un texte magnifique oui c'est un texte magnifique mais qui est un texte alors vraiment du 18ème siècle c'est la langue du 18ème siècle dans son état de pureté totale et puis en même temps c'est proche de la Clos mais quand vous parlez du voyageur il faut dire qu'il n'y aurait pas eu la Clos s'il n'y avait pas eu point de lendemain c'est à dire que 1777 la première version la Clos les liaisons dangereuses c'est 1782 il est certain que la Clos a lu ce texte et s'en est inspiré pour développer ces liaisons dangereuses les deux caractères sont assez proches d'ailleurs la Clos est un militaire de Non est un agent secret ce sont des drôles de gens mais dans vous parliez du voyage en Sicile dans le voyage en Sicile vous disiez qu'il y a une espèce de lyrisme justement et ce lyrisme c'est déjà le néo-romantisme c'est déjà Chateaubriand ils sont très proches oui on voit c'est une question qui intéresse les spécialistes du style on voit que de Non accompagne sans rupture parce qu'on classe ancien régime 18e siècle lui il est là et on voit la courbe de sa phrase changer et elle change sous la pression des circonstances dramatiques qu'il a vécues et notamment dans les descriptions de paysages ou des batailles auxquelles il est amené à participer je pense quand même que ce point de lendemain s'il intrigue depuis si longtemps c'est parce que personne n'arrive à en discerner exactement le sens alors je propose mon interprétation si quelqu'un en fait une meilleure je l'attends de pied ferme mais je reconnaîtrai qu'elle aura dépassé la mienne c'est un texte très mystérieux sur ses intentions voilà est-ce que vous pouvez revenir sur l'homme du Louvre aussi et après on va demander au public si il a des questions mais sur l'homme du Louvre parce que c'est très intéressant vous dites il crée le musée moderne avec une détermination une obstination un pragmatisme un opportunisme mais au sens positif mais aussi une indépendance face au pouvoir c'est-à-dire qu'il dit au fond à l'empereur c'est moi vous avez le pouvoir mais c'est moi qui ai le goût c'est ça il y a des lettres je crois que Napoléon le respecte lui qui ne respecte presque personne et qui est toujours très méfiant il y a un mot de Châteaubriand vous savez c'est que Napoléon considérait qu'un insecte qui ne volait sans sa permission était un insecte révolté et alors pourquoi pourquoi est-ce qu'il il endure de nom premièrement je crois que Napoléon est tout sauf c'est vraiment un très bon général d'abord et donc il a compris que c'était qu'il lui était indispensable qu'une politique de répression dans l'art ou d'art officiel que la ligne David si vous voulez celle du sacre etc la peinture officielle n'était pas la bonne donc il prend quelqu'un de beaucoup plus complexe nuancée et avec des intérêts plus lointains il le respecte aussi parce qu'il est brave au combat et puis il est patriote en quelque sorte il agit pour la grandeur de ce qu'il croit être la France de voir être la France moi ça me pourquoi pas il n'y a pas une parenté entre les rapports entre Napoléon et Vivant de Nom et ceux qui existaient entre De Gaulle et Malraux je fais le parallèle à un moment donné mais là on voit en effet la discordance entre un temps où De Gaulle et Malraux ça a duré un petit peu comme ça dans une époque très difficile mais il y a quelque chose de ce genre indubitablement il y a quelque chose de ce genre c'est à dire la séparation des pouvoirs et la coordination de deux énergies qui auraient dû s'opposer parce qu'il y a peu de Napoléon ne connait rien à la peinture ni à l'art il y a des anecdotes il y a des anecdotes célèbres à ce sujet alors Denon est très insolent avec lui et lui écrit parfois mais toujours cette insolence très XVIIIe ministre justement il lui écrit parfois si votre majesté veut se rendre ridicule en faisant ce cadeau au pape qui est complètement incohérent elle n'a qu'à le dire ou alors si votre majesté veut être ridicule en s'habillant comme je lui conseille son prince voilà alors Napoléon quand même c'est très insolent donc Napoléon cède à chaque fois l'autre anecdote c'est quand vous savez Napoléon s'est marié s'est marié trois fois donc je crois que Denon était un ami intime je souligne le mot de Joséphine de Beauharnais qui est devenue impératrice ensuite ça c'est pas mal déjà comme hypothèse mais qui peut être prouvé je crois ensuite donc il faut faire le sacre avec l'histoire du pape Pissette Pissette par exemple c'est Denon qui s'en occupe quand Pissette est enlevé et qu'on le ramène en France c'est Denon qui le fait visiter Paris c'est très très intéressant aussi et donc quand Napoléon veut jouer dans la cour des grands et donc répudie Joséphine et épouse Marie-Louise le premier mariage c'était donc à Notre-Dame le deuxième mariage est mis en scène par Denon il a lieu au Louvre justement le Louvre doit être transformé en chapelle pour marier Napoléon canoniquement et catholiquement avec Marie-Louise d'Autriche et là il y a cette anecdote absolument extraordinaire c'est que Denon commence à dire écoutez se transformer le Louvre en chapelle tout ça ça va être compliqué on va être obligé de descendre des tableaux certains sont très grands dont les fameuses noces de Cana qui étaient à Venise et donc ça peut vraiment enfin c'est difficile alors là Napoléon a une crise d'arrange il dit vous n'avez qu'à les brûler alors là Denon c'est transformé le Louvre en chapelle pour le mariage de Napoléon c'est une anecdote assez qui dit bien le rapport entre ces deux hommes Napoléon était un drôle de type que je n'aimais pas tellement au départ je dois dire qu'en travaillant sur lui surtout à cause des questions militaires il m'est devenu bizarre presque pas sympathique mais justement je voudrais vous poser une question sur votre méthode quand même parce que là vous avez dit quelque chose à propos de Joséphine bon ils ont eu une relation intime enfin je le pense j'en fais l'hypothèse non Joséphine était la maîtresse officielle de Barras vous savez qui avait la bonne habitude lorsqu'il lorsqu'il passait à autre chose de marier ses maîtresses et on sait que de nombreux étaient dans l'entourage immédiat assez débauchés il faut bien le dire pas lui tellement parce qu'il avait autre chose à faire mais c'est un milieu quand même assez voilà donc Joséphine était une charmante personne dont Bonaparte est tombé très amoureux et qu'il a épousé il a aimé Joséphine hélas la réciproque n'a pas été évidente oui mais ce que je ce que je veux vous demander c'est quand quand vous dites bon il était dans l'entourage etc donc il y a toutes les raisons de croire qu'il a eu avec Joséphine des relations étroites et intimes il y a une lettre qui le laisse supposer oui de la même façon par exemple souvent vous manquez de documents évidemment il n'y a pas de vous le disiez il n'a pas laissé de mémoire il n'y a pas de la correspondance privée a disparu donc vous manquez c'est un homme très discret c'est un homme très discret ça mettra son crédit vous le faites à diverses reprises mais donc quand il n'y a pas de documents vous imaginez les conversations à un certain moment il y a quelque chose qui m'a quand même fait sursauter il s'agit de Lerlin que vous admirez et il dit ces antiques ont été vues lors de son passage de retour de Bordeaux par un voyageur allemand et un poète du nom de Friedrich Lerlin pour rentrer au Louvre il n'aura eu à montrer que son passeport à moins qu'il ait rencontré vivant pourquoi pas nous ne sommes pas obligés d'en avoir la preuve matérielle c'est en tout cas possible donc d'une certaine façon du moins pour moi réel est-ce que vous vous imaginez les réactions d'un universitaire en face d'un passage les universitaires sont des gens parfaits que je recommande à tout le monde et leurs travaux sont très nécessaires malheureusement il manque d'imagination et le problème là qui est passionnant avouez-le c'est pour moi en tout cas c'est de prouver qu'il est parfaitement possible que en revenant de Bordeaux cher Jean-Marie j'ai noté et en rentrant vers l'Allemagne dans l'histoire qui marque cette ville à jamais nous savons qu'il est passé par Paris qu'il a vu les Antiques c'est-à-dire qu'il a eu la révélation des Grecs dans leur forme et ce qu'il écrit est d'une profondeur admirable il a vu l'art grec il n'est jamais allé en Grèce il n'est jamais allé en Italie il est passé par la France il a vu Bordeaux il a vu les femmes bordelaises brunes sur le sol de soie comme il dit dans ce mariopoème qui s'appelle Andenken il est passé ensuite par Paris il a vu les Antiques mort ces Antiques c'est Denon qui les gèrent l'Apollon du Belvédère le Laocoon était à Paris à ce moment-là c'est l'art grec dans toute sa pureté d'origine pourquoi est-ce que Denon est le seul à pouvoir juger de ça parce que très tôt en 1777-78 lorsqu'il était à Naples et que les fouilles d'Herculanum et de Pompéi commencent c'est lui qui voit le premier ce que c'est que la Grèce qui surgit du sol on ne le soupçonne pas vous allez à la manufacture de Sèvres aujourd'hui et vous voyez la collection de vases grecs de vivants Denon qu'il a vendu ensuite à Louis XVI ce sont des objets de toute beauté je les décris d'ailleurs un peu ici qui sont du 5ème siècle avant notre ère c'est la Grèce telle qu'on l'ignorait la Grèce était visible par tout le monde si on montrait un passeport si on était étranger à Paris en 1802 Paul Derlin a vu ces antiques il n'a pu les voir qu'à Paris au Louvre et alors pourquoi se priver d'imaginer qu'il a pu rencontrer Denon qu'il lui a fait visiter vous savez il y a des choses étranges dans la ville de Denon chaque fois que j'avançais je trouvais une étrangeté par exemple un billet de Humboldt qui n'est pas n'importe qui qui était en poste à Paris il faut imaginer ce Paris de cette époque avec les guerres et ensuite l'arrivée des alliés à Paris il y a un mélange entre l'Allemagne l'Angleterre l'Italie la Russie tout à fait tout à fait extraordinaire Olderlin en tout cas il est passé en 1802 à Paris et a vu les antiques il n'a pu les voir que là c'est fabuleux d'ailleurs au passage enfin notons ça parce que c'est fabuleux le Louvre de cette époque vous venez de le rappeler il y a le Laocon il y a la Vénus Médici l'Apollon du Belvédère les noces effectivement de Léonard de Vinci qui restent parce qu'on peut le dernier combat de Denon d'ailleurs au fond toléré par Louis XVIII il n'a pas été vraiment expulsé exclu de France comme David a été obligé de s'exiler Denon n'est pas régicide il est rentré en pleine terreur il n'a pas participé à l'organisation de la terreur donc il n'est pas criminel au sens de la restauration monarchique mais Louis XVIII est assez malin pas un imbécile Louis XVIII voilà un type qui tient tellement à son musée qu'il va défendre les intérêts de la France donc les alliés sont là il faut comprendre ce que c'est que Denon c'est un type vous êtes à Paris le carousel c'est lui la colonne Vendôme qui a fait beaucoup parler d'elle pendant la commune de Paris c'est lui aussi et l'obélisque l'obélisque c'est une idée à lui qui sera réalisée après ça donc vraiment c'est l'orientation de Paris dans ses grands monuments quand Mitterrand défend ses grands travaux qui dit-il seront peut-être la seule trace qu'il laissera comme un pharaon c'est bien vu mais c'est du Denon c'est rien d'autre c'est la continuation de cette espèce de rêve futuriste enfin les pyramides de Pei au Louvre c'est du Denon pur sans aucun doute aussi moi j'aime bien ces pyramides justement elles ont fait couler beaucoup d'angles parce qu'on ne voulait pas que le Louvre XIXe mis soit touché mais justement il va plus loin que le XIXe siècle donc voilà voilà ce type donc moi je vous dirais que je suis je suis un un fanatique des musées je crois que c'est absolument essentiel pour la raison suivante c'est qu'une époque se trompe toujours sur l'art la nôtre comme les autres quand vous voyez au Grand Palais la dernière exposition de Cézanne et le bruit de marchandises qui se fait autour vous pouvez éventuellement dire tout ça c'est de la marchandise c'est du spectacle c'est des radiations inutiles on spécule sur l'art on spécule voilà vous auriez raison notre époque est beaucoup plus barbare que la vision qu'a eu de nom du musée notre époque est celle de la dévastation en effet du pillage général pour des raisons d'argent et de régression je crois que je crois qu'il est bon qu'il y ait quand même une très grande exposition Cézanne à Paris la première depuis 1936 est-ce que ça n'est pas étrange la première fois que la France fait ça et donc je crois que je défends la notion de musée pour la raison suivante c'est que vous ne pouvez pas anticiper de là où vous êtes de là où nous sommes sur le regard neuf de quelqu'un qui va voir tout à coup quelque chose donc on ne sait pas ce qui va se passer avec les gens qui voient des tableaux c'est cette liberté là qui me plaît vous ne pouvez pas savoir ce que c'est qu'un enfant de 10 ou 12 ans qui va voir des tableaux pour la première fois qui ne les aurait pas vus sans ça il faut faire confiance à la perception humaine sur un très petit registre de personnes très petit puisque l'art comme a dit Cézanne s'adresse toujours à un nombre excessivement restreint d'individus donc il faut qu'il y ait l'idée démocratique et il faut qu'il y ait l'idée d'exception donnant une parole magnifique quand les alliés ont repris les tableaux ils avaient découvert entre temps leur valeur c'était à eux mais ils ne savaient pas ce que ça valait tout à coup l'idée qu'il y ait eu un type français pour faire c'est un monument extraordinaire qui plaisait au public parce que le public y allait beaucoup ils faisaient des salons etc tout à coup ils ont compris qu'ils avaient des choses de valeur mais ils ne le savaient pas et de non lorsqu'ils ont repris les tableaux il y avait les troupes prussiennes autrichiennes a dit très bien mais il leur manquera toujours les yeux pour les voir voilà alors y a-t-il des questions à poser à Philippe Solaire dans la salle avec Châteaubriand essayons d'observer l'assonction du Titien à Venise et vous faites assister vivant de nom à la scène en témoin obscur et à ce moment-là me semble-t-il du moins vous faites naître l'idée de musée ou germée l'idée de musée dans son imagination est-ce que c'est là aussi du solaire est-ce que c'est une hypothèse tout à fait plausible absolument ou est-ce que voilà non non mais ce sont les faits surtout enfin il se trouve que c'est moi qui ai écrit ce livre je m'en excuse mais j'attends les érudits et les historiens de pied ferme et je vous assure je les ai tous lus et que ma bibliographie est impeccable c'est-à-dire on ne peut pas contester c'est pas une question politique non non je vous réponds sur la chose je suis obligé d'interpréter ce que les historiens ne font pas pourquoi il a eu lui lui et pas un autre cette idée enfin cette idée voilà alors je donne un certain nombre d'hypothèses je vais vous répondre l'idée de musée j'ai dit était impensable avant historiquement c'est prouvable personne n'avait jamais pensé qu'on pouvait rassembler dans un lieu qui ne soit pas un lieu de culte ecclésiastique qui ne soit pas une cour princière ou une monarchie des oeuvres d'art donc vous avez en quelque sorte la séparation de l'art et du pouvoir religieux de l'art et du pouvoir politique première chose deuxièmement à partir de quand a-t-il eu cette idée il est graveur il est dessinateur il pense et à juste titre que l'art est de plus en plus mal vu mal présenté ignoré etc c'est une époque de décadence en quelque sorte c'est peut-être pour ça qu'il y a une révolution aussi violente aussi profonde donc l'idée lui vient petit à petit il voit Diderot faire du trafic d'art pour la cour de Russie très important il voit le premier Naples et que ils sont trois à s'intéresser aux fouilles il y a un anglais Hamilton il y a lui puis quelques ils sont trois vous sortez des choses qui n'ont pas été vues depuis 5000 ans et vous avez quatre personnes que ça intéresse bizarre ensuite il voit Venise là aussi il considère que les tableaux sont mal accrochés qui sont enfumés qui sont crasseux que le clergé ne les voit pas que personne ne s'y intéresse nous sommes à la fin du XVIIIe siècle que tout ça se passe dans une indifférence générale qu'on peut remplacer les noces de Cana par un tableau de Lebrun personne ne voit la différence chez les moines que personne ne voit la différence non plus chez les familles monarchiques qui sont là avec leurs œuvres d'art vu qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'elles ont ce qui est prouvable donc il voit ça il voit cet état de ruine d'indifférence et puis il va en Égypte et alors là c'est là qu'à mon avis l'idée lui vient il voit là aussi les temples égyptiens il faut regarder son récit d'Égypte et il a l'idée en effet d'un temple tout à fait nouveau c'est une idée assez mystique si vous voulez pourquoi pas c'est à la fois rationnel et mystique et il a cette idée du musée parce qu'il donne le musée du Louvre qui est quand même si vous voyagez le musée est quand même bon enfin c'est pas ce dont l'histoire de France a le plus à rougir loin de là à un certain moment dans le livre il s'agit du voyage en Sicile ce texte sur son voyage en Sicile c'est avant d'être conseillé enfin chargé d'affaires à Naples c'est à dire chargé de l'espionnage de la cour de Naples et alors comme vous l'avez expliqué très bien au début n'est-ce pas ce qui vous intéresse c'est de partir de notre époque d'aller vers celle-là et puis de de cette confrontation n'est-ce pas de tirer un certain nombre d'éclairage sur ce que nous vivons et vous écrivez ceci une bonne partie du voyage en Sicile consiste à comparer la vision idyllique des textes mythologiques ou poétiques avec la trivialité pétrifiée du présent cela aussi est de la polémique indirecte ce qu'on pourrait résumer par quand le présent est trop indigne du passé le futur se venge au moment où j'écris ces lignes donc c'est solaire ce qui parle au moment où j'écris ces lignes ça ne devrait pas de nouveau tarder qu'est-ce que qu'est-ce que vous nous annoncez là vous restez dans le flou oui exprès parce que personne ne le sait pas plus vous savez en avril 1968 c'est tellement la préhistoire tout ça un journaliste qui s'appelait qui est mort depuis qui s'appelait Pierre Viançon-Ponté dans Le Monde avait écrit un article qui après coup apparu prophétique c'était un article qui s'appelait La France s'ennuie puis il y a eu le mois de mai alors on peut en penser ce qu'on veut je pense que je crois qu'en effet il y a une sorte de marasme tel que voilà je ne crois pas du tout à la fin de l'histoire à la décadence obligatoire à l'apocalypse encore moins et je pense qu'il y a toujours des ressources et des énergies insoupçonnées qui surgissent peut-être de façon catastrophique pour commencer le futur va se venger oui mais il s'est vengé il s'est vengé à la fin du XVIIIe siècle indubitablement voilà est-ce que c'est une révolte dit Louis XVI non si c'est une révolution alors de deux choses l'une parce qu'il faut savoir à quel point les français sont dans enfin dans un problème quasiment névrotique avec cette histoire voilà qu'est-ce que c'est que la révolution française est-ce qu'on peut revenir avant c'est peu probable et celui qui m'intéresse là-dedans c'est ça va ça va faire ça va vous surprendre c'est quelqu'un comme Marx Dieu sait si voilà un nom maudit aujourd'hui pendant que j'écrivais ce livre je me suis dit mais voyons il faudrait que je relise ce que je un livre de Marx qui m'avait beaucoup plus quand j'étais plus jeune qui s'appelle le 18 brumaire de Louis Bonaparte Napoléon le petit comme a dit Hugo il y a 20 ans ce livre existait partout en livre de poche c'est vraiment pour les gauchistes d'alors vraiment un livre de base ce livre n'est pas disponible il faudrait que je m'en a de l'imola s'il est en poche là tout de suite je n'ai pu l'obtenir que dans l'édition du tome 4 de la Pléiade qui est d'ailleurs sorti dans la différence générale et bien je vous conseille de même je vous conseille de lire Pointe le lendemain c'est un texte merveilleux si vous mettez le nez dans le 18 brumaire de Louis Bonaparte de Marx je trouve que c'est un texte assez actuel compte tenu du fait qu'on peut changer un certain nombre de repérages sur le prolétariat etc c'est un texte extraordinaire sur la société française et Marx dit la grande révolution française et il date 1789 1814 ça ça m'a beaucoup frappé car je crois qu'aucun français ne date comme ça soit il pense qu'il est avant 1789 c'est le monarchisme pur et dur qui nous donne 1940 par certains côtés soit il date de façon républicaine et jacobine alors la révolution est-elle un bloc est-ce qu'on met la terreur ou est-ce qu'on ne met pas la terreur problème toujours actuel soit il date d'après le rétablissement de l'empire mais à ce moment là il devient bonapartiste et il tombe dans Napoléon III bref personne en France ne date 1789 1814 seul Marx l'a fait Marx est un historiographe très sérieux il fait servir l'histoire à sa cause bien sûr mais enfin il est très attentif et tout à coup j'ai trouvé que cet éclairage était beau enfin vrai plutôt vous conseillez de lire Point de lendemain c'est votre avis c'est un très beau texte mais alors il y a trois versions de Point de lendemain il y a une version de jeunesse une version qu'il a reprise ensuite et une version pornographique ou très érotique vous pouvez me parler des trois versions oui les versions sont très différentes celle qui est canonique celle que vous achetez en librairie et qui est la version sur laquelle tout le monde travaille est la version de 1812 bizarrement en 1812 Denon qui est au sommet de sa carrière entre guillemets puisqu'il est en effet baron d'empire etc publie pour quelques amis à très peu d'exemplaires ce récit qui est un récit de jeunesse quand il a écrit ça il a 28 ou 30 ans il le republie très discrètement avec ses initiales sans chercher aucune publicité en plus il a un devoir de réserve c'est un dignitaire de l'empire mais geste pour qui veut comprendre pour l'histoire il republie ce texte voilà tout en étant obsédé par ses histoires de l'ouvre pour montrer qu'il reste le même voilà c'est un acte la version de 1977 est à mon avis moins belle mais comporte des détails très importants que j'analyse et la version alors dite de la nuit merveilleuse qui est parue à la fin du 18ème siècle personne ne sait mais un spécialiste du 18ème comme Delon par exemple dans sa présentation de Folio dit qu'il est très possible qu'il y ait mis aussi la main tellement ce type est complexe donc c'est la même version mais en style pornographique donc c'est un exercice de style aussi c'est à dire un texte qui reste très décent puisque vous connaissez le sujet il s'agit d'une d'une femme de l'aristocratie qui enlève un jeune homme un soir à l'opéra qui l'emmène dans son château qui lui fait subir un certain nombre de baptisés et exercices et qui ensuite a convoqué son mari son amant officiel et le jeune homme en question et qui se retrouvent tous les trois en quelque sorte floués ou joués par cet ancêtre de la marquise de Bertheil c'est évidemment une confidence biographique de la jeunesse de Denon ça saute aux yeux alors voilà vous avez le choix entre la version de jeunesse un peu plus maladroite la version de la maturité qui est extraordinaire de maîtrise ou la version photographique on va prendre celle du milieu justement vous avez on a peu parlé enfin on n'a pas du tout parlé même vous avez fait allusion il faut connaître les trois vous avez fait allusion à Joséphine mais vous avez peu parlé de la carrière amoureuse de Denon il semble qu'elle était importante cette carrière il était célibataire mais on l'appelait le faune le faune il se faisait connaître des actrices sous le pseudonyme de l'homme au gilet rose il y a eu des femmes il a ah non non mais plein d'abord les témoignages de l'indirect le prouvent ensuite on vous ouvrait ses cartons de dessin il y a énormément c'est un bon dessinateur un très bon graveur dessinateur des graveurs les portraits de femmes il y en a énormément et elles sont elles sont très intéressantes à regarder de près alors pas marié ben oui c'est voilà un homme qui a échappé au mariage y compris dans son vieillage c'est une preuve de résistance nerveuse extraordinaire il répond ça à l'inquisition lorsqu'il est interrogé à Venise qui veut savoir quelles sont ses mœurs peut-on lui attribuer des mœurs plus suspectes non plus très très calme très serein il a beaucoup vécu dans sa jeunesse les gens qui vivent très intensément dans leur jeunesse n'ont pas forcément besoin de poursuivre des expériences tardivement ça aussi c'est très important qui a vécu de façon intensive entre 20 c'est l'âge qu'il se donne d'un point de lendemain 20 et 40 ans puis alors après on peut quand même prendre un peu le large voir ça de plus loin disons donc ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il n'y a pas de traces soit il a brûlé tous les témoins toutes sa correspondance voilà ce qui implique qu'il a peut-être aussi été contraint de le faire ou d'une part prudence étant donné les relations qu'il avait avec des femmes de pouvoir vous ne pouvez pas éventuellement être quand même dans l'intimité de celle qui va devenir l'impératrice des français et laisser des traces de vos agissements je ne crois pas que ce serait raisonnable surtout qu'on pouvait disparaître d'un jour à l'autre non la seule trace la seule trace alors biographique que j'ai trouvée qui n'a pas été à mon avis suffisamment exploité par les biographes de Donan parce qu'il en a eu de sérieux c'est la longue liaison qu'il a eu avec sa comtesse vénitienne quand il est à Venise c'est une femme qui s'appelle Isabelle Albrezzi qui était comtesse de son état comtesse curieuse parce que c'est elle qui tenait le salon le plus libéral et probablement proto-révolutionnaire de l'Italie donc comme tel suspect Chateaubriand parle d'elle d'ailleurs bon elle est l'amie de Byron notamment il a eu avec elle une liaison indubitable et alors ce qui est curieux c'est le ton de cette correspondance pendant toute sa vie ils se sont écrits toute leur vie sur le ton suivant par exemple vous allez voir c'est à la fois tendre et passionné et détaché il lui écrit à un moment donné il revient d'Egypte il lui dit bon toi tu as fait un fils de ton côté pendant mon absence elle s'est mariée elle a fait un fils moi j'ai mon livre à finir nous avons fait tous les deux ce qu'il y avait de raisonnable à faire vous parliez de la version pornographique de Point de lendemain qui semble t'il peut lui être avec une certaine certitude attribuée mais on lui attribue parce qu'il a publié ça on le sait des dessins voilà alors c'est sur des dessins que je voulais vous il y a donc aussi les gravures priapiques est-ce que ça veut dire que c'était quelqu'un qui sacrifiait finalement au goût de l'époque ou bien est-ce qu'il avait des obsessions personnelles dans ce domaine je crois pas parce que j'analyse ces dessins ils sont tous ils sont très 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 originaux ils ne sont pas du tout pornographiques justement ils sont plutôt détachés et ironiques c'est quelqu'un qui a je crois même la version pornographique de Point de lendemain qui s'appelle La nuit merveilleuse qui est plus bâclée que le texte lui-même qui est canonique c'est un ce n'est pas pornographique comment dire obsessionnel c'est plus il y a toujours une ironie une sorte de détachement je crois que c'est ça d'ailleurs même chez Sade c'est ça les gens ne se rendent pas compte à quel point Sade est plein d'humour plein d'un détachement qui finit la frénésie pour mieux montrer la relativité de ces choses ce sont des gens très libres qui ne se noient dans rien et pas du tout non plus dans le sexe comme le font parfois encore nos contemporains Est-ce que la fin de cette vie de vivant de nom quand il habite qu'est Voltaire et qu'il a le Gilles de Watteau en face de lui et qu'en même temps il a vu son grand rêve du Louvre se défaire puisqu'il a fallu rendre les heures est-ce que c'est vécu comme une défaite est-ce que c'est une fin de vie mélancolique mais non il ne manifeste pas la moindre mélancolie parce que ses visiteurs en témoignent il reçoit beaucoup de monde des étrangers surtout bien sûr ce sont des étrangers qui vont pas des français ce sont des étrangers qui vont venir voir de nom à Paris Lady Morgan une Irlandaise avec laquelle comme par hasard a-t-il lu les rapports plus intimes avec elle bon ça on peut y l'étager déjà mais enfin pourquoi pas qui décrit le mieux sa collection et sa conversation c'est une Irlandaise qui l'a choisie pour se livrer à la postérité c'est assez drôle quand même pourquoi une Irlandaise on peut comprendre pourquoi parce que l'Angleterre la police c'était celle qu'il fallait voilà et puis on venait le voir d'Italie puis on venait le voir d'Allemagne pour voir sa collection qui était extraordinaire et non on a peu de documents sur lui à la fin de sa vie on sait comment il vivait qu'est Voltaire bizarre de quoi était formé son appartement quelles étaient ses occupations il allait voir il s'est déguisé en amateur d'art il était tellement compromis dans cette affaire que le coup de génie ça a été de se déguiser alors les témoignages c'est comme si c'était un homme et bâble qui s'intéresse à l'art il s'est déguisé pour vous répondre il s'est déguisé en amateur d'art voilà comme ça on lui a foutu la paix il faut dire que vous parliez tout à l'heure de la correspondance avec Napoléon et de son insolence là où vous venez de citer Voltaire la correspondance avec Voltaire dont vous donnez de larges extraits est extraordinaire et d'une insolence que vous analysez très finement mais c'est vrai que c'est c'est prodigieux si on veut savoir ce que c'est que l'insolence il faut lire ça vous remarquez comme Voltaire est tendre avec lui comme Voltaire aime ça il aime l'insolence il fait comme si il ne remarquait pas Voltaire aime la liberté d'esprit une dernière question oui je me suis posé la question je ne sais pas peut-être on a tendance à réinterpréter un peu lorsque l'on lit les auteurs mais est-ce que vous ne donnez pas une clé un petit peu aussi de Philippe Solaire en parlant de vivant de nom en particulier quand on repense à votre premier ouvrage qui je pense vous avez un peu renié pendant un certain temps qui était écrit dans cette langue c'est une langue pointue très 18ème siècle et puis qui était un peu proche au fond finalement de l'ouvrage de vivant de nom enfin cette idée d'initiation par une femme plus âgée est-ce que je dirais il n'y avait pas cette fascination alors est-ce que ça existait déjà vous le connaissiez déjà à 20 ans quand vous avez écrit votre premier livre ou est-ce que ça a été une redécouverte par la suite d'une certaine proximité non je n'avais jamais lu je n'avais pas lu le texte de temps il faut croire qu'il y a des expériences qui dans le temps communiquent on ne vit pas il y a des expériences parallèles les gens découvrent des choses ça serait drôle d'envisager la vie humaine comme ça comme des aventures où certains tombent un petit peu sur le même récif ou sur la même sur le même continent le livre le moins si je peux citer un livre de moi qui est alors là lucidement une un parallèle avec deux noms c'est un petit livre qui s'appelle les folies françaises ou qui raconte une histoire entre un père et sa fille etc et là je suis très conscient de ce que je fais c'est à dire que si vous lisez la première phrase vous voyez que c'est absolument dans le ton mais pour raconter tout à fait autre chose il y a ce ton là qui à mon avis est le français si cette langue persiste porté à à son maximum d'efficacité voilà on peut on peut le démantibuler ce que je n'ai pas manqué de faire on peut le triturer on peut le sonder le vous savez que j'ai écrit sur Artaud mais il y a là quelque chose qui enfin dont les français ne sont pas assez conscients je crois une sorte de ligne d'horizon stable vous ouvrez le candide de Voltaire ça n'a pas une ride vous pouvez l'appliquer immédiatement à la situation actuelle et vous moquez de tout en fonction de ça voilà ça a moins vieilli que Hugo si vous voulez ça a moins vieilli que le romantisme dans la langue l'économie des moyens et droit au but voilà aujourd'hui il s'appelle indubitablement le musée du Louvre d'où mon cavalier du Louvre mais il s'est d'abord appelé musée national sous la convention puis alors il y a une lettre invraisemblable de Cambacérès qui est un drôle de type d'ailleurs qui visite le musée et Napoléon en 1801 vient le visiter à 6h du matin avec Joséphine qui l'a sorti du lit exprès pour voir les antiques et tout ça et à ce moment là il voit génie militaire de Napoléon il voit que c'est quelque chose à l'art de soit qu'il sert sa propagande mondiale soit qu'il est il comprend que c'est que c'est vraiment un truc profond et donc il demande à ce que ça s'appelle le musée Napoléon voilà ça s'est appelé musée Napoléon pendant longtemps puis Napoléon est tombé alors il y a eu l'eau 18 donc de nom avec un cynisme parfait un pragmatisme un opportunisme parce qu'il s'en fout que ça s'appelle Napoléon au national il l'appelait musée royal du jour au lendemain ce qui lui importait c'était de continuer son exposition des primitifs italiens puisqu'il est le premier à avoir compris que ces tableaux qu'on cachait partout étaient de la plus grande importance pour son histoire de l'art c'est à dire la notion de musée ça consiste à concevoir des perspectives des relativismes à ne pas avoir tout le temps la même image devant les yeux comme à la télévision vous comprenez donc il faut mettre de la profondeur et d'ailleurs les peintres qui vont suivre ne serait-ce que ces âmes lui-même plus tard vont comprendre que c'est en relativisant la vision c'est à dire par le musée parce que sinon vous ne pouvez pas être partout à la fois que vous pouvez faire vraiment de la création vous ne pouvez pas vous passer de savoir comment machin à telle époque peignait c'est la relativisation de la représentation il est très conscient de ça donc musée royal pourquoi pas alors ça c'est changé de nom puis aujourd'hui vous appelez ça le Louvre comme on l'appelait du temps d'Henri IV de Philippe Auguste vous voyez comme c'est curieux les appellations mais c'est devenu un musée écoutez il y a beaucoup de monde dans ce musée on ne sait pas ce qui en sort probablement des tas d'illusions mais peut-être parfois un effet de vérité spécifique c'est ça qui m'intéresse c'est à dire vous savez il y a l'anecdote j'ai écrit un livre sur Cézanne qui doit être là quelque part et Cézanne fait subir des séances de peau à Ambroise Vollard qui sera son marchand et alors c'est 115 séances c'est vraiment épuisant puis un jour il s'arrête et Vollard lui dit mais vous n'avez rien mis là mes mains sont inachevées qu'est-ce que vous allez mettre comme couleur là c'est pas fini le problème de savoir quand un tableau est fini et Cézanne lui répond ce que je trouve admirable il dit écoutez oui c'est vrai j'irai voir cet après-midi au Louvre ce que je peux faire pour vous il va faire mon marché donc c'est pas la main qui est là c'est la main à travers toute la peinture attention le pavillon de Nantes c'est au 19ème siècle vous avez eu l'entrée ancienne du Louvre si vous avez visité le Louvre à cette époque vous vous entriez par le pavillon de Nantes voilà c'est au 19ème siècle mais il est resté vous savez je suis le premier je crois à signaler que sa tombe est au Père Lachaise c'est étrange parce qu'elle est vraiment très visible il y a une statue de cartelier qui était un bon sculpteur d'ailleurs de l'époque 1826 et il est là sur sa tombe très gentil elle est en face de la tombe de Chopin et c'est au Père Lachaise de 10ème division ça s'appelle chemin de nom vous voyez donc il a il a été toujours considéré comme un personnage important méconnu du public j'espère voilà on va faire sa découverte maintenant donc c'était le fondateur du Louvre il fallait bien l'inscrire quelque part c'est lui qui l'a fondé donc on ne peut pas purement et simplement l'effacer de l'histoire ce n'est pas possible et maintenant vous entrez par la pyramide et vous avez l'escalier roulant et vous entrez par Sully ou par Denon Sully bon les français ne savent plus qui est Sully mais en face qu'en pèse on ne peut pas supprimer non plus Sully ou Henri IV ben voilà il faut écrire un livre sur Sully autre question et dans les savants qu'avait amené Napoléon à l'Égypte certainement oui quelle était la place de Denon le farfelu puisqu'il était dessinateur et pas savant donc il avait contre lui en somme le préjugé de l'armée devant ce vieux type de 51 ans qui n'arrêtait pas de dessiner parce qu'on vient pour se battre on vient pas pour dessiner avec un respect parce que les soldats c'est très beau les soldats lui servent de table il n'y a rien donc les types se donnent leur dos pour qu'ils puissent dessiner les savants vous connaissez l'histoire enfin c'est Chaptal c'est Berthollet c'est tout c'est toutes c'est toutes absolument toutes les grands savants de l'époque qui ont fait eux aussi un ouvrage mais qui est apparu beaucoup plus tard en trois volumes c'est vraiment le rapport des savants mais Denon les a en quelque sorte court-circuités il a publié avant son livre qui a été un best-seller alors c'est un peu comme si aujourd'hui les universitaires se plaignaient quand on les ait court-circuités sur la terre c'est mon rôle ça alors s'il n'y a plus de questions on peut rappeler que donc ce livre s'appelle Le Cavalier que le premier livre auquel il est fait allusion tout à l'heure s'appelait Une Curieuse Solitude on le trouve encore que le dernier livre enfin le plus récent pas le dernier s'appelle Le Cavalier du Louvre Vincent Denon Vivant Denon Vivant Denon Vivant Denon que les oeuvres de Vivant Denon on peut les lire aussi et les trouver alors Le Voyage en Sicile a été réédité récemment au Promeneur vous disiez que Point de lendemain se trouve dans plusieurs collections de poches dans la collection Folio en Pléia dans différentes collections enfin Pléia c'est pas très accessible Folio ça l'est davantage Folio et je crois que Le Voyage en Egypte aussi a été réédité récemment peut-être dans une collection assez luxueuse enfin il faut surtout lire Point de lendemain il faut tout lire il y a un choix de texte il faut le signaler dans la petite revue la petite collection bleu marine comme on dit dans la librairie qui est parue au Seuil et qui s'appelle L'école des lettres je crois où vous avez Point de lendemain intégral version 1112 des extraits très significatifs du voyage en Sicile et des extraits très significatifs aussi avec une bonne présentation du voyage dans la Basse et la Haute Égypte c'est un petit livre qui coûte pas cher qui est vraiment une merveille je sais pas si vous voyez quelle est cette collection mais elle est très utile parce qu'elle voilà encore un signe d'époque c'est une republication classique systématique et c'est très pratique parce que je crois que le temps le moment est venu de s'intéresser moins aux nouveautés à part la mienne qu'aux classiques merci Philippe Solaire à bientôt et vous allez signer naturellement les livres qu'on vous présentera merci